Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est rentré depuis deux jours d'Equita Lyon. Alors, comment vous dire que de base, si vous avez vu ma dernière vidéo, je voulais vous faire une mini-série vlog de notre séjour à Equita. Sauf que malheureusement, j'ai quasiment rien filmé car je n'ai pas pu filmer. Le samedi, quand on y est allé, quand on est arrivé et la journée est là, vu que c'était la nocturne d'Equita, il y a eu énormément de monde. Mais quand je vous dis énormément de monde, on s'est fait piétiner toute la journée. Il n'y a pas un seul endroit où on pouvait se poser tranquille. Alors, pour notre part, on pouvait se poser à quelques endroits, vu qu'avec mon chéri, on a pu avoir une accréditation. Donc, il y a des espaces presse où on a pu aller. Mais dans le salon en lui-même, où il y a les stands d'achat, etc., c'était impossible de pouvoir vous filmer. Même les autres carrières où il y avait des représentations, etc. J'étais tellement petite, parce qu'il faut savoir que je fais 1m58, et tellement il y avait de monde, on était à l'arrière, on ne voyait rien. Voilà, c'était assez compliqué. Donc, malheureusement, j'ai dû me résilier à faire une vidéo, à me faire la mini-série. Peut-être que je vous parlerai brièvement dans une prochaine vidéo de mon ressenti du salon. Mais voilà, sinon, je n'ai pas grand-chose à vous montrer, niveau plan. Et j'en suis très déçue, parce que justement, je voulais profiter de ce salon-là pour me relancer également en tant que vidéaste. Comme je vous avais dit, mon projet est toujours d'actualité. Je me suis dit, arriver à faire des beaux plans du salon, ça peut peut-être amener à avoir de potentiels clients par la suite. Sauf que, malheureusement, ça ne se frappe pas. Ce n'est pas grave, c'est que partie remise. Je vais trouver d'autres occasions de pouvoir vous montrer mon travail, et par la suite, pouvoir réellement me lancer en tant que vidéaste. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog, comme d'habitude, où je vais aller m'occuper des poneys. La pluie, ici, dans les Vosges, ça ne cesse jamais. Encore aujourd'hui, il pleut. Là, il s'est un peu arrêté, mais ça va très vite revenir. Mais bon, il faut bien que je m'occupe des poneys. Et surtout qu'aujourd'hui, j'aimerais, avant d'y aller, commencer à remettre en état leur abri à la maison, parce que là, on est déjà début novembre. Et je pense que fin novembre, ils vont rentrer à la maison, parce que la neige va plus ou moins arriver. Et pour monter chez le papa de mon chéri, c'est très compliqué. La route est très glissante, donc je ne vais pas prendre le risque, par la suite, d'avoir un accident pour aller m'occuper tous les jours des poneys. Donc, ils redescendront à la maison. Et pour le coup, je vais commencer un peu à refaire l'abri, notamment à remettre de la terre au sol, afin de mettre à plat l'abri. L'abri, en fait, il est, je vous montrerai juste après, mais il est en pente, en fait. Le terrain est en pente et on a construit l'abri en plein milieu. Donc, de lui-même, à l'intérieur, il est en pente. Et du coup, j'ai envie de stabiliser quand même pour cette année le sol, que ce soit beaucoup plus simple, même quand je mettrais de la paille, pour ne pas que l'urine et les crottins se mélangent à la terre et que l'intérieur du box soit une vraie galère à nettoyer. Du coup, j'ai pour projet de remettre déjà à plat avec de la terre et ensuite mettre du sable et acheter des dalles en béton. Au salon du cheval, justement, il y a eu deux, trois stands où ils proposaient justement des dalles de stabilisation, mais très spécifiques dans le monde des caisses. Sauf que je vous avoue que niveau prix, ça fait très mal aux fesses. Il y en avait un, c'était Techrecq, qui proposait des dalles de stabilisation. J'avais déjà vu leurs dalles sur Instagram et c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup. Sauf que malheureusement, pour acheter leurs dalles, ils s'achètent en grosses palettes et la grosse palette coûte quasiment plus de 800 euros. Actuellement, vu que ce n'est pas l'abri définitif, je ne veux pas mettre des mille et des cendres comme ça, sachant qu'après, il faudra tout renlever. Même si les dalles pourront être réutilisées, actuellement, je n'ai pas les finances pour mettre 800 euros pour faire un sol, surtout que je vais avoir des dalles que je ne pourrai pas utiliser parce que je n'en ai pas besoin d'autant. Et sinon, les autres ne m'intéressaient pas forcément, ce n'est pas ce que je recherchais. Mais du coup, je vais partir sur de la dalle de béton, des dalles de terrasse qu'on voit dans le commerce, qui coûteront beaucoup moins cher. Mais pour cette année, ça fera largement l'affaire. Donc, je vais vous emmener avec moi. On va commencer à faire ça. Et ensuite, on ira s'occuper des ponies. Parce que c'est vrai qu'on est rentré dimanche soir, mais hier, lundi, je n'ai eu pas du tout le courage. Je suis simplement venue leur donner du foin. Je ne m'en suis pas occupée. Donc, voilà. Aujourd'hui, on ira leur faire un bon pensage. On va commencer parce que cette intro dure un peu trop longtemps à mon goût. Je vous emmène avec moi. C'est parti ! Sinon, vous êtes déjà plusieurs à m'avoir posé la question, vu que j'ai commencé à vous montrer un peu les travaux de la maison. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'inclure dans mes vlogs. C'est la rénovation de notre maison. Et pour le coup, vous êtes quelques-uns à me demander à quand les vidéos un peu rénovation. C'est vrai qu'actuellement, c'est encore très compliqué. Les travaux sont un peu en stand-by. Car malheureusement, les finances ne sont pas là actuellement. Donc, on est un peu bloqué pour pouvoir continuer. Mais pour le coup, la dernière fois, quand je vous avais montré, on avait commencé à creuser pour la future dalle de l'atelier de mon chéri. Et ça y est, du coup, la société est venue pour nous couler la dalle. Et du coup, mon chéri va enfin pouvoir... Il a déjà commencé un petit peu, brièvement. Mais du coup, voilà. Il a enfin sa dalle qui est coulée dans l'atelier. Il va pouvoir, du coup, installer tout son matériel qui est stocké en haut. Le ramener en bas pour pouvoir travailler, pour pouvoir couper, faire ce qu'il a à faire. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est une simple dalle. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais du coup, la société est passée par ici pour pouvoir couler la dalle. Mais voilà, on est content. Au moins, il y a déjà un truc qui est fait. Et tout le matériel qui est en haut va être mis en bas, ce qui va permettre, du coup, de avoir de la place en haut. Parce que là où est stocké actuellement le matériel, c'est une future chambre. Donc, c'est vrai que ça nous bloque, même par la suite, si on voulait commencer la pièce. Parce qu'il va falloir que je vous fasse une vidéo présentation de la maison. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu le bazar. Et mon chéri ne veut pas forcément que je vous montre le bazar de la maison. Mais bon, quand on est en travaux et qu'on vit dans la maison qui est en travaux, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais du coup, c'est qui ? Qui est là ? Laïa ! Laïa ! Bonjour, ma chérie ! Tu viens de dire bonjour ? Viens. Viens, ma chérie. Bonjour. Bonjour, ma Laïa. Ouh, tu n'es jamais. Tu n'es pas beaucoup allé ici, toi. Maintenant qu'il y a la dalle, c'est beaucoup plus agréable. Bon, on est paré pour ne pas avoir froid. Plus les années passent, plus j'ai froid quand on arrive vers l'hiver. Mais du coup, au niveau du paddock, on peut voir que l'herbe a quand même un peu repoussé. Bon, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas comme au printemps où ça pousse énormément. Mais au moins, les poneys pourront avoir de quoi grignoter et ça prendra un peu plus de temps avant que ça devienne un champ de boue. Et là, du coup, on est direction l'abri. Bon, vous le saviez, ils m'avaient bien cassé les brises vues, même à ce niveau-là. Mais, comme je vous ai dit, en fait, la forêt est un peu en pente. Donc, à ce niveau-là, c'est également en pente. Et on voit que quand il y a beaucoup d'eau, quand il pleut beaucoup, ça coule à l'intérieur. Donc, l'objectif, c'est en fait de remettre une bonne couche de terre afin que ça redevienne à plat. Et au niveau de l'entrée, mettre une sorte de grosse planche qui sera enterrée et également un tout petit peu ressortie à l'extérieur. Bon, les poneys auront juste à enjamber ou soit même avec la terre. Au final, ça va être à la même hauteur. Mais ça va faire une sorte de marche pour éviter qu'en soit la pluie vienne rentrer à l'intérieur. Et par la suite, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer au moins jusqu'à ce niveau-là, voilà, un peu plus de la moitié, avec des planches pour qu'au niveau du vent, ça rentre moins facilement et que les poneys soient beaucoup plus à l'abri. Et au moins, avec la bonne hauteur, ça va consolider l'abri et au moins les poneys ne casseront pas comme ceci. Parce que là, c'est vraiment de la petite planche. Après, on va rajouter des planches comme ça, en fait, épaisses, comme ça, tout le long. Que ce soit là, derrière. Alors, on va vraiment refaire le tour pour que ce soit bien isolé. Et pour le toit, actuellement, c'est une bâche. Voilà. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va acheter des tôles pour mettre par au-dessus, car malheureusement, la bâche, on ne peut pas les tirer totalement pour que ce soit tout bien plat. Donc, à force, quand il y a de la pluie, eh bien, on arrive à voir. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, est-ce qu'on va voir. Voilà, là. Hop là, en fait, ça fait des grosses bulles. Parce qu'en fait, l'eau vient stagner. Et par la suite, malheureusement, ça n'est plus étanche. Et l'eau commence, du coup, à retomber dans l'abri. Donc, voilà. Il faut également qu'on achète des tôles pour faire le toit. Mais voilà, en soi, les travaux qu'il va y avoir au niveau de l'abri pour cet hiver. Après, on est au niveau de la forêt. Il y a quand même moins de vent que si on était en plein air. La pluie tombe un peu moins. Le sol est un peu plus stabilisé. Vu qu'il y a eu beaucoup d'épines. Comme on voit là, comme c'est retombé. Beaucoup d'épines des sapins qui sont retombées. Donc, ça fait un sol un peu plus stabilisé. Mais par la suite, oui, ce que j'aimerais faire également. Parce que, comme je vous ai dit, le futur abri définitif va également être ici. Mais ce sera avec du béton. Ce sera un truc beaucoup plus solide. J'aimerais également stabiliser le devant. Ou au moins une bonne partie de la forêt. Pour que, s'il vient à faire trop mauvais, on puisse les bloquer dans la forêt. Et qu'ils puissent avoir l'abri. Avoir quand même un endroit pour gambader. Et laisser tranquille le terrain où il y a l'herbe. Donc voilà, là, du coup, ce qu'on va faire... Non, c'est fermé. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue ici. Vu que les poneys sont chez le papa de Brice. Mais du coup, je vais aller chercher de la terre qui est juste ici. La terre qu'on a enlevée de l'atelier. Bon, vous allez vous dire, non mais elle se fout de nous celle-là. Elle ne travaille quasiment pas. Ça, ça fait quasiment une bonne vingtaine de brouettes. On n'a pas l'impression. Mais au niveau de l'épaisseur qu'il y a à mettre pour arriver à se remettre droit. Et encore là, on voit qu'il en manque. Parce qu'on voit là par rapport aux lames. Il y a encore là que je dois en mettre une épaisseur. Ici, je crois qu'on est plus ou moins bien. On doit remplir la barre là. Mais quand on voit, il y a quand même 15-20 bons centimètres à remettre. Pour remettre à plat tout l'abri. Bon, après, ce n'est pas trop grave si là, ce n'est pas trop droit. Car par la suite, on va remettre du sable. Et avec le sable, on arrivera à remettre à niveau. Mais ça fait du boulot. Et là, la pluie vient de revenir. Donc, heureusement que je m'arrête là pour aujourd'hui. Parce qu'il est déjà 15 heures passées. On va aller s'occuper des poneys. Et on a de la chance, on va aller s'en occuper sous la pluie. Il n'y a pas le choix parce que tous les jours, il pleut. Donc, attendre qu'il fasse beau pour aller s'en occuper, on n'irait jamais. Mais non, non, là, il y a déjà un bon tas. Après, refaire la même chose de l'autre côté. Donc, oui, ça fait quand même pas mal de terre. Elle est où, ma laïa ? Oh, elle est là, ma vivine. Bon, je vais la rentrer à la maison car malheureusement, elle ne peut pas venir avec moi chez le papa de mon chéri. Car il a un chien. C'est un malinois sauf qu'il n'est pas très sociable. Du coup, je ne peux pas prendre de laïa avec. Du coup, je vais la rentrer. Je vais aller remplir mon big bag, comme à chaque fois. Et on est parti au poney. Avant de partir, je dois prendre, alors, quelque chose. Non, ça, j'en ai encore. Je crois que ça, c'est pour ça. C'est... Ceci. Ceci que je vais enfin pouvoir utiliser. Qu'est-ce que c'est ? C'est de longan pour pieds humides de la marque Equinate. Donc, il m'avait envoyé ça début d'année. Sauf que, bah, j'en ai pas eu tout de suite l'utilité. Mais vu que maintenant, on est en automne, qu'on a de la pluie à perte de vue et que les sols sont humides, bah, justement, je vais enfin pouvoir mettre cet ongant sur les pieds des loulous, notamment Bilbao. Comme vous savez, bah, il y a un an ou deux, il a vraiment eu des problèmes au niveau des pieds. Il avait eu les fourchettes pourries et pas mal de décollements de parois. Ça va que là, on est arrivé, avec mon ancienne maréchale, à remettre tout ça en place, malgré qu'il y a toujours son problème d'aplomb sur les antérieurs. Il a pas les pieds droits, il a les pieds en panard. Mais, en soi, au niveau des décollements de parois, on était top. Et du coup, bah, j'ai envie de tester cet ongant, voir si pour, au niveau de l'humidité, ça fonctionne bien, surtout au niveau des fourchettes. Parce que, hop, là où ils sont, bah, du coup, il y a quand même pas mal d'humidité. Les sols sont bien mous, bien humides. Donc, on va tester ça. Je vous redirai, après quelques temps d'utilisation, si ça fonctionne ou pas. Hop, là, normalement, c'est tout ce que j'avais besoin de prendre. Les brosses sont directement au poney. Hop, du coup, on est parti. Il arrête pas de pleuvoir. Ça m'énerve. Ça me déprime, ce temps. Je peux rien faire. On ne peut strictement rien faire. Ça a l'air un tout petit peu dégagé. Mais ça va faire un mois qu'on a de la pluie non-stop. Bon, après, je sais qu'il n'y a pas que la Lorraine, qui est impactée quasiment toute la France, est impactée par un temps de crottes. Bon, il y a d'autres régions vers le sud qui ont un peu plus de soleil que nous. Mais on est à peu près tous dans le même cas où il ne fait pas beau. Et quand on n'a pas de manège ou de carrière couvert, travailler sous la flotte, ce n'est pas le top. En plus, nous, il y a le vent. Donc, les poneys ont davantage peur parce qu'il y a plus de bruit. Il y a des bâches qui volent et des trucs comme ça. Même s'ils sont un peu désensibilisés. C'est vrai que des fois, il y a des bruits imprévus. Et on n'arrive pas vraiment à se concentrer comme il faudrait. Voilà. À chaque fois, j'ai la motivation de vouloir reprendre le travail avec les poneys, du moins le travail avec Bilbao. Et une fois que Bilbao aura un travail un peu plus avancé, pouvoir m'atteler sur Gossip et Golden. Mais le temps, c'est impossible. Ce n'est même pas de la petite pluie. Généralement, c'est de la grosse pluie. Il y a beaucoup de vent. On s'envole. Ce n'est pas agréable. Et c'est chiant. C'est chiant. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et du coup, je n'arrive pas à faire ce que je veux, à vouloir vraiment me lancer sur le travail à pied avec Bibi. Du coup, je ne fais que m'en occuper. Mais du coup, m'en occuper, niveau contenu, c'est très vite... On a vite fait le tour, même si je m'en occupe. Et c'est chiant. Mais bon. On est parti. On n'a pas le choix. Et on va faire la guise. Un Bibi crado. Tu es tout crado, Doudou. Hein ? Oui, je suis bloquée, excusez-moi. Regardez-moi ce poney, il est tout crado, là. Hein ? Tu es tout sale. Et toi ? Tu as toujours la tête dans le foin. Toujours. Ben oui. Ce n'est pas possible. Tu commences à avoir froid, Doudou. Tu as encore les yeux qui coulent, là. Et toi, Miss Golden ? Ça va, ma Fifi ? Hein ? Moi, oui. Bon. Je vais aller leur mettre le foin. Et ensuite, je vais aller les brosser. T'as fait froid. T'as fait froid. Comment ça ? Oh ! Ça y est. C'est déjà tellement qu'il y a de la pluie. Il y a déjà plein de boue sur le chemin où il marche tout le temps, là. Regardez-moi ça. Voilà. On arrive vers la période où je vais être totalement déprimée. C'est vraiment une période que j'ai horreur de l'hiver. Je ne sais pas comment les gens peuvent aimer cette saison. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ça me rend de mauvaise humeur. Ça m'énerve. Il y a tout qui m'énerve. Je n'ai envie de rien. C'est saoulant. Clairement, j'ai horreur de ça. J'ai horreur. Sous-titrage ST' 501 Bon, comme à chaque fois, problème. Je n'ai plus de batterie. Du coup, je vais devoir, malheureusement, arrêter cette vidéo ici. Je vais continuer à m'occuper des loulous. J'ai quasiment terminé Gossip. Je vais faire Bibi et Golden. Et après, je vais rentrer à la maison. Du coup, je vais arrêter cette vidéo ici. En espérant qu'elle vous aura quand même plu. C'est vrai qu'avec la pluie, je ne peux pas faire grand chose. Donc, j'espère que ce temps va vite changer. Qu'on puisse reprendre le travail avec Monsieur Bilbao. Ma petite Golden. Et pour l'abri, je vais continuer, du coup, à remettre la terre. Je vous filmerai les étapes. Je ne sais pas si je vous montrerai au fur et à mesure des vidéos. Ou si je consacrerai juste une vidéo exclusivement pour ça. A voir. Oh, j'ai la petite Golden qui vient dire au revoir. Voilà. Non, oui, ma chérie. Je vais vous laisser. Du coup, ma petite troupe et moi, on vous dit à la prochaine. Salut ! Salut !